L'histoire du peuple écossais se transmet de génération en génération par des récits oraux qui étaient racontés lors de rassemblements traditionnels appelés Kaylee. Donald est le directeur du Festival international écossais d'histoire et nous explique les spécificités de l'art de la narration en Écosse. Les séries sont une osmose d'histoire, de musique et de danse. Il n'y a pas de programme défini. L'événement est créé par les contributeurs de la soirée. Les récits écossais sont très vieux. Nous pensons que certaines des histoires que nous racontons encore aujourd'hui remontent à l'époque néolithique, à l'âge de pierre. C'est aussi très diversifié grâce à toutes les différentes influences qu'il y a eu. C'est une tradition en perpétuelle évolution. L'Écosse est très attachée à cet art de la narration et c'est pourquoi on trouve à Édimbourg un centre écossais d'histoire, afin de le préserver. Le récit est une tradition qui est partout dans notre culture et notre société, mais il n'est pas toujours reconnu comme en étant au centre. En Écosse, nous avons une situation un peu spéciale, car beaucoup de nos traditions ont été réprimées pour des raisons politiques et religieuses. Nos récits traditionnels sont donc très importants et nous voulions représenter cela au travers de la création de ce centre. Durant le mois d'août, Édimbourg est rythmé par le Festival Fringe, le plus grand festival artistique au monde, auquel tout le monde peut collaborer sans qu'aucune sélection ne soit faite. C'est un bon tremplin pour les humoristes que Rick Molland, directeur du Festival d'Humour d'Écosse, s'attèle à mettre en lumière. Édimbourg est un très bon tremplin pour les comédiens durant un mois, mais tout le reste de l'année, ils doivent garder la scène vivante. Le monde entier vient à Édimbourg pendant ce mois et ses spectacles sont donc perdus au milieu des autres. Notre idée était donc de créer une vitrine pour les meilleures performances écossaises, pour que les gens puissent venir, rester, créer un lien avec le comédien et profiter de l'environnement. C'était l'idée de base d'une vitrine écossaise. Le Festival d'Édimbourg est unique. C'est le plus gros festival d'art au monde. Tout le monde vit au rythme des comédiens pendant ce mois.